J'ai choisi le programme en génie civil ici au cégep Beaux-Saint-Palaches parce que j'adore jongler avec les maths, j'ai toujours aimé travailler avec mes mains. Ce qui m'a intéressée le plus pendant la technique de génie civil c'est les cours de laboratoire. Ensuite j'ai fait un stage en surveillance de chantier et je me suis rendu compte que le mix des deux serait probablement l'emploi idéal pour moi et c'est là que j'ai découvert le métier de technicienne en contrôle des matériaux donc ça mixe mes deux intérêts et c'est ça qui fait que j'aime me lever le matin pour aller travailler. Le programme de technologie du génie civil vise à former des technologues qui vont oeuvrer dans les différents secteurs de notre domaine. Donc on a des cours de route, on a des cours de sol, on a des cours de structure, de béton. On fait même des briquettes d'asphalte, c'est vraiment génial puis après ça on fait une analyse, on voit si nos résultats sont bons, comment qu'on pourrait s'améliorer en tant que technicien. On va aller travailler sur le terrain à l'aide des équipements spécialisés notamment en arpentage. Le fait de travailler sur des nouveaux projets à chaque fois c'est très motivant. C'est dessin par ordinateur, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment fait puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. On peut vraiment toucher à tout. Si on n'est pas certain de ce qu'on veut faire, génie civil, ça mesure beaucoup de portes. On s'assure en tant qu'enseignant de former nos étudiants pour que lorsqu'ils vont entrer sur le marché du travail, que nos employeurs soient satisfaits de leur formation. On fait beaucoup de visites de chantier. Donc ça, ça leur permet de bien comprendre le métier du technicien en génie civil. Ce qui m'a permis vraiment de savoir que j'étais à ma place en génie civil, c'est le programme de stage d'alternance travail-études au Cégevaux-Soprache. Il permet d'aller faire des étés complets de stages rémunéreux dans des milieux d'emploi. Le Cégep aide à trouver un stage. J'ai passé mon entrevue à la semaine de relâche pendant la dernière session. Et dès la fin de mes études, le lundi suivant, j'ai commencé mon nouvel emploi en tant que technicienne en contrôle des matériaux. Au Cégep-Pos-Appalaches, depuis quelques années, on offre le programme DECBAC. C'est plus exigeant, mais je trouve qu'au bout du compte, peu importe l'université qu'on va choisir, on va avoir des cours qui vont nous accréditer. Donc l'université, pour moi, elle va être plus allégée, donc plus facile. Ça va m'ouvrir plus de portes pour pouvoir travailler plus souvent. Et ici, bien, parce que ça va être la plus grosse charge qui va être apportée. La possibilité également de participer à différents concours, ça l'emballe aussi les étudiants. En deux ans, j'ai participé deux fois à un concours Pompop à l'ETS. C'est un concours de construction de bottom popsicle. On se rend à le bas, on l'écrase en une journée. Sinon, j'ai fait deux fois Concordia aussi. C'est un autre concours de bottom popsicle, sauf que ça, c'est un concours canadien. On a fini troisième Canadien sur 30-40 équipes. Et justement, le fait de bien performer, c'est vraiment le fun. On en vient ici avec un sentiment de fierté, puis ça nous donne vraiment le goût de recommencer. Puis aussi au cégep Beaude-Sapalache, ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas des numéros. Chaque professeur nous connaît, connaît nos faiblesses, connaît nos difficultés, nos forces, puis ils font en sorte que, justement, on puisse évoluer rapidement. Je veux leur transmettre ma passion de ce domaine-là. Et donc, quand les étudiants souhaitent en apprendre davantage, ça me fait plaisir de les aider dans ce sens-là. 20 centimètres par en arrière. Dans cinq ans, j'aimerais ça, en finissant l'université, rentrer dans une firme de génie-conseille qui travaille un peu à l'extérieur pour pouvoir faire des bâtiments à étages vraiment plus importants des 30, 40, 50 étages. Moi, j'aimerais, après ma technique, aller travailler dans le Nord, pouvoir justement aller prendre de l'expérience en tant que technicien. Et maintenant, depuis que je suis sur les chantiers, selon moi, c'est le plus beau métier du monde et je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce choix-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada